C'est une histoire de fantôme, j'ai envie de dire, puisque c'est l'histoire d'une personne qui un soir à la télévision voit un vieux film avec Charles Brunson, qui est subjugué par ce film-là et par une séquence notamment de ce film, et qui se met à enquêter sur cet acteur, parce qu'il veut en savoir plus, il dit cet homme a une telle présence, ça résonne en lui, et à mesure qu'il enquête sur Charles Brunson, il découvre dans la vie réelle de l'acteur, en se rendant aux Etats-Unis notamment, il découvre que Charles Brunson était lui-même hanté par des drames personnels, qui sont souvent des drames qu'on retrouve dans la filmographie de l'acteur, et donc sur cette longue enquête, au fur et à mesure qu'il l'amène, cela fait remonter chez ce narrateur-là aussi des drames personnels qui ont une certaine résonance, donc voilà, c'est une histoire de personnes hantées, soit par des images, soit par des événements qui leur sont arrivés. La plupart des gens qui ont essayé d'écrire sur Charles Brunson, ou même des cinéastes qui ont travaillé avec lui, comme Sergio Leone, ont toujours eu du mal à qualifier sa présence. Effectivement, il a une présence très forte à l'écran, et en fait, c'est à la fois, le plus souvent on la compare à une montagne, à un bloc de pierre, parce qu'effectivement, il a un physique assez minéral, il ne parle pas, comme souvent les montagnes, et moi j'ai essayé de trouver, de creuser ça, pour le coup, de creuser cette montagne-là, et au centre de son silence, là, qui fait sa force, qui fait que c'est un des rares acteurs qui est payé pour ne pas parler à l'écran, ce qui est quand même le contraire du métier, a priori, au centre de ça, il y a son enfance, qui s'est déroulée en Pennsylvanie, dans une famille où il avait 14 frères et sœurs, famille très très pauvre, il était mineur de fond, et quand il arrive à s'extraire de la mine dans laquelle est mort son père et deux de ses frères, il devient soldat pendant la seconde guerre mondiale, et il devient, bon, il mitraille des gens qui appartiennent à un avion, donc toute sa vie et son origine est ancrée dans toute une série de drames, et même quand il va devenir un acteur célèbre, très riche, à un moment c'était même le mieux payé à Hollywood, il va continuer à être entouré de faits divers, alors que quand il passe son temps à tuer des dealers ou des malfrats dans ses mauvais films de la fin de sa carrière, c'est le moment où un de ses frères se fait tuer précisément pour de vrai à Los Angeles à côté de chez lui par un malfrat, c'est aussi le moment où un de ses enfants fait lui-même une overdose alors que l'acteur passe son temps à tuer des… il y a un de ses films qui s'appelle « Le justicier Bracley Dealer », donc il y a plein de… la réalité de sa vie et sa filmographie n'arrête pas de se croiser, et souvent pour des choses très très sombres. En tout cas, ça c'est un de ses films très intéressants, c'est avant qu'il soit une star, à l'époque il ne s'appelle pas encore Brunson, il n'a pas encore choisi ce nom-là, il a son premier nom puisqu'il est d'origine russe et lituanienne, c'est Bouchinsky, et là il interprète l'assistant d'un sculpteur, sculpteur fou, qui tue d'ailleurs les personnes, c'est un assassin qui sculpte après les cadavres des personnes qui le tuent, lui c'est son simple assistant et il est, hasard ou pas, il est comme Brunson, c'est-à-dire que lui il est muet au sens premier, et il apparaît donc comme une espèce de figure fantomatique dans le film, une sorte de gargouille presque, et c'est le premier film qui a marqué la critique américaine, et notamment des réalisateurs qui se sont dit là qu'il y a un acteur, quand même même il ne parlait pas, il avait une telle présence à l'écran que c'était un mec avec qui il fallait bosser, et il a commencé à avoir des rôles de plus en plus importants à partir de cette période-là, et non plus simplement le costaud qu'on met au fond de l'écran dans les scènes de bagarre. C'est souvent comme Hollywood, c'est l'histoire d'une très grande mais très lente montée au pinacle, et après une chute. Sauf que lui, sa chute, c'est lui-même qui l'a provoqué, pour plusieurs raisons, parce que sa carrière a commencé avec de très bons réalisateurs, aux Etats-Unis, Sturges par exemple, ou en Europe avec Sergio Leone, René Clément, il a aussi beaucoup tourné en France, on l'a un peu oublié, et il y a un film qui a provoqué sa chute, qui est pourtant un très bon film, c'est Injusticier dans la ville, le premier, qui a eu un tel retentissement, qui a fait un tel scandale, ce qu'on n'avait jamais vu de film comme ça, où quelqu'un se venge et tue froidement des délinquants, et ça a provoqué un tel scandale, on lui a proposé tellement d'argent pour faire le Justicier numéro 2, numéro 3, numéro 4, et ainsi de suite, qu'il a accepté, et là il a planté sa carrière, parce qu'il s'est mis à devenir une espèce de parodie de ce rôle-là, avec de plus en plus d'armes, où il tue de plus en plus de personnes, donc c'est complètement ridicule, le film étant de plus en plus mauvais, sauf que ça a rapporté énormément d'argent sur le circuit de vidéos, ça a même contribué à sauver en partie les studios pour lesquels il y tournait, et du coup, c'est devenu un genre cinématographique en soi, très mauvais, le film de vengeance, le « villigente movie » comme on dit en anglais, et à partir de là, il a enchaîné vraiment les navets quasiment jusqu'à la fin, et où il y a un ou deux films qui sortent un peu de cette casserole-là, mais c'est un cas de personne qui, pour l'argent, flingue sa carrière. J'ai plus que de la sympathie pour lui, déjà parce que c'est un personnage super romanesque, avec une vie incroyable, l'enfance à la mine, la seconde guerre mondiale, il passe une audition au théâtre, c'est avec Tennessee Williams, c'est pas lui qui a le rôle, c'est Marlon de Brando, enfin voilà, sa vie déjà est extrêmement riche, donc très forte sympathie à son endroit, et ensuite, plus moi j'ai creusé dans les archives, en faisant des rencontres, en discutant avec les gens qui l'ont connu, plus j'ai découvert effectivement les drames qui le rendent encore plus intéressant, et surtout, l'ensemble en fait un personnage extrêmement littéraire, ce qu'on ne voit pas au premier abord, puisqu'on se dit que c'est simplement un acteur avec une gueule qui joue dans des séries B, et au fur et à mesure, même son rapport aux mots, le rapport de Bronson avec les mots, le fait qu'il ne parlait pas, le fait que quand la première biographie qui est sortie sur lui, il l'achète, il fait acheter tous les livres pour pas qu'on lise ce qu'on peut écrire sur lui, tout ça en fait un personnage super attachant, et bizarre, étrangement, très littéraire. Moi j'avais des souvenirs, comme tout le monde, de la diffusion d'Il était une fois dans l'Ouest, au moins deux fois par an, le dimanche soir, à l'époque où il y avait trois chaînes, j'avais des souvenirs d'un film diffusé sur Canal+, qui s'appelle Man Hunt, avec Lee Marvin, qui se passe dans la neige, donc j'avais quelques images de lui étant pourchassé dans la neige, et le bouquin est né de la vision d'un film qui s'appelle The Mechanic, en anglais, le flingueur en français, alors il faut se méfier du titre, parce que pour le coup c'est un très très bon film, et un film assez important dans l'histoire du cinéma, et notamment d'une scène, qui est la scène d'ouverture du film, qui dure un quart d'heure, et pendant un quart d'heure on le voit préparer dans une chambre d'hôtel une exécution, donc un attentat, et cette scène est complètement folle, puisque un quart d'heure au cinéma sans parler, quasiment sans musique, c'est très très long, et là c'est subjuguant parce qu'il occupe complètement l'écran, et on n'a plus l'impression de voir Charles Branson, ni le rôle de tueur à gage qu'il interprète, mais c'est carrément la mort qui est au travail, et qui prépare mécaniquement justement l'assassinat à venir. Ce que je développe dans ce roman, c'est le fait que Charles Branson, c'est pas que Charles Branson, je pense qu'il a été d'une certaine manière à l'écran, et dont il portait tellement de drame en lui, qu'il portait la mort avec lui, et donc il y a un moment où le narrateur est tellement obsédé par ce fantôme-là, qu'il en vient effectivement à voir la mort, et non plus un acteur d'Hollywood.